La génération Y a grandi dans les années 80-90. Elle succède à la génération X, née elle dans les années 60-70. Une cinquantaine de représentants de cette génération décrit et analyse 12 grands thèmes, tels le travail, la politique, l'amour. Deux journalistes, elles aussi issues de cette génération, ont rassemblé et commenté ce vaste panel. Nul un orthographe, incapable de citer un auteur classique, est doté d'une mémoire de poissons rouges. La génération Y est rarement encensée pour sa culture générale. Nos parents sont davantage affligés par notre inaptitude à lire un livre en entier, qu'ils ne sont impressionnés par notre talent à tenir une conversation SMS, tout en regardant un film et en feuilletant un magazine. L'adoption du langage texto par une grande partie des moins de 30 ans a achevé de nous faire passer pour une bande d'analphabètes perdus pour la cause balsacienne. Nous pouvons énumérer en un temps record les titres des sept volumes d'Harry Potter, mais sommes bien incapables de nommer trois romans de la saga des Rougons-Macquart. Pour moi, faisant partie de la génération X, ayant des enfants de la génération Y, de même que des collègues de travail, cet ouvrage est un éclairage captivant sur le regard que porte cette génération sur notre société et sur la manière dont elle trace son propre sillon. Cet essai plein d'humour, d'une lecture aisée, est un pont intergénérationnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501